La vendeuse venait à peine d'ouvrir la petite boutique, qu'un premier client était déjà arrivé. Une Mercedes argentée et élégante s'est arrêtée devant la boutique de fleurs. Un jeune homme, d'un pas léger, s'est dirigé vers la porte. La vendeuse a reconnu la voiture et le client régulier. Ces derniers mois, il avait été un visiteur fréquent. « Bonjour. » « Comme d'habitude, quelque chose de blanc » demanda la vendeuse avec un sourire flatteur. Le jeune homme acquiesça en silence et commença à regarder les fleurs exposées dans la boutique. La vendeuse, coquette, ajusta sa coiffure en réfléchissant à ce qu'elle pourrait proposer au jeune homme. « Eh bien, nous avons des roses blanches. » « Il y a aussi de grands lisses, mais ils sentent très forts. » « On pourrait en faire un énorme bouquet. » « Non, pas besoin de quelque chose de pompeux, je préfère quelque chose de plus délicat. » « Nous avons reçu hier soir une caisse de tulipes juste avant la fermeture. » « Je ne les ai pas encore exposées. » « Un instant, il me semble qu'il y avait des blanches. » La vendeuse disparut derrière la porte de la réserve et revint une minute plus tard avec des seaux en plastique remplis de tulipes. Les grands boutons des beautés hollandaises ont rempli la pièce d'une ambiance printanière et délicate. Dans un seau, il y avait des tulipes rose-pâles et blanches, dans l'autre, des rouges et des violettes. « Prenons les blanches », décida immédiatement le jeune homme. « Combien en voulez-vous ? » « Toutes. » La vendeuse ne fut pas surprise, même si elle n'avait pas encore annoncé le prix. Elle savait que le jeune homme venait de la famille la plus riche et la plus influente de la ville. Son père possédait pratiquement toutes les grandes entreprises ici, et son frère aîné développait un réseau de supermarchés et autres magasins. Quant à son oncle, frère de son père, il était maire de la ville depuis de nombreuses années. Sa femme et sa fille étaient dans le secteur de la restauration. En fait, le jeune homme pouvait acheter non seulement un bouquet, mais toute la boutique aussi facilement que certaines personnes achètent un billet de tramway. Elle ne serait pas contre si sa famille achetait cette boutique. Tous ceux qui travaillaient pour cette famille ne se plaignaient pas de leur salaire. Chaque vendeuse ou ouvrier d'usine tenait à son emploi. Les conditions de travail étaient bonnes, et les relations humaines. Non seulement les salaires étaient plus élevés que dans d'autres entreprises ou magasins, mais il y avait aussi une assurance médicale supplémentaire et une aide matérielle, en cas de besoin, pour les employés et leurs familles. Récemment, par exemple, la fille du chef d'atelier de l'usine était tombée malade, et ils avaient payé son traitement à l'étranger. Naturellement, une telle famille était appréciée. Et les employés prenaient leur travail au sérieux et avec responsabilité. Voilà pourquoi leur entreprise prospérait. Ils n'avaient pas tellement de concurrents, mais même avec ceux qui existaient, il n'y avait aucune friction. La ville n'était pas si grande. Les turbulentes années 90 étaient bien loin derrière. Désormais, tout se réglait de manière civilisée. La ville vivait une vie paisible. Quand le jeune homme avait payé et était parti, la vendeuse compta l'argent avec satisfaction et se dirigea vers l'arrière-boutique pour sortir le reste des marchandises. Une demi-heure plus tard, sa collègue arriva. Elle jeta un coup d'œil aux fleurs et remarqua l'absence des tulipes blanches sur le comptoir. « Où sont les blanches ? » « Tu ne les as pas encore sorties ? » « Je les ai déjà vendues, » répondit son amie avec un sourire. « Quoi, toutes ? » « Le plus jeune des Nova est passé à nouveau, non ? » « Je venais juste d'ouvrir, il les a prises directement depuis la réserve. » « Il a tout payé, et il m'a laissé un bon pourboire. » « D'ailleurs, il faudrait qu'on commande encore quelque chose de similaire. » « Il prend toujours des fleurs blanches. » « Il a refusé les lisses. » « Il faudra dire à la patronne d'apporter d'autres fleurs blanches. » « Il demande des choses plus élégantes. » « Il doit courtiser quelqu'un. » « Il est revenu récemment. » « On dit qu'il était parti en Angleterre pour un stage. » « Et maintenant ? » « À en juger par les bouquets, quelque chose se prépare. » « Qu'est-ce qui se prépare ? » « Un mariage se prépare, voyons. » « Tu ne comprends rien. » « Si un gars commence à acheter des bouquets fréquemment, c'est sûr qu'il va bientôt faire sa demande. » « Et tu sais combien de fleurs il faut pour un mariage. » « Des gens comme eux aiment en avoir beaucoup et des plus exotiques. » « Il faut absolument que ce soit des fleurs fraîches, pas du plastique ou du papier. » « Oui, à un tel mariage, toute la crème de la société sera présente. » « Il n'y aura probablement même pas de caviar rouge, seulement du noir. » « Il faudra glisser un mot à la patronne pour qu'elle soit vigilante. » « Ce serait un péché de manquer une commande pareille. » « Et si on a de la chance, on pourrait même toucher une belle prime. » « Les filles se mirent à rêver de prime et de grosse commande. » « Entre-temps, c'était la vérité absolue. » « Le plus jeune des Nova prévoyait vraiment de faire sa demande en mariage. » « Lors de ce long voyage en Angleterre, il avait compris très clairement ce qu'il voulait dans la vie. » « La séparation lui avait montré que c'était seulement avec cette personne qu'il était vraiment heureux. » « André avait rencontré Anna quand sa famille avait déménagé dans cette ville et qu'elle avait été transférée dans leur école. » « La nouvelle était arrivée en cinquième année. » « L'enseignante les avait assis ensemble à la deuxième rangée, juste devant elle. » « Le garçon était un élève brillant, il travaillait vraiment bien, mais les enseignants faisaient aussi attention à ne pas être trop stricts. » « Ils savaient d'où ils venaient. » « Quant à Anna, elle était arrivée avec de bonnes recommandations et d'excellentes notes de son école précédente. » « Ils avaient donc décidé de les asseoir ensemble. » « Si nécessaire, Anna pourrait aider André, lui souffler des réponses. » « Après tout, ils devaient bien étudier, juste au cas où. » « Et Anna s'était rapidement liée d'amitié avec André. » « Elle était très calme et réservée, mais pas timide. » « Elle n'aimait simplement pas le bruit et l'agitation, elle ne participait pas aux jeux de récréation et restait toujours à l'écart. » « Mais personne n'osait la déranger ou la malmener. » « Tout le monde savait qu'elle était amie avec André, et déjà à l'époque, la famille d'André bénéficiait d'un statut particulier dans la ville. » « Elle mémorisait facilement les poèmes et les citait souvent. » « C'était tout à fait compréhensible et naturel, car sa mère était enseignante et lui avait transmis cet intérêt et cet amour pour la littérature. » « Et puis, il est devenu plus calme et s'améliore dans ses études, bien qu'il ait toujours eu de bonnes notes. » « Maintenant, il est tellement sérieux que c'en est presque drôle, plaisanta son frère aîné. » « Tu devrais lui prendre exemple, » répliqua sévèrement leur père. Depuis, André était un visiteur régulier dans la famille d'Anna. Après l'école, il allait chez eux pour faire ses devoirs ensemble avec elle. Anna l'aidait souvent et lui expliquait les passages difficiles dans les manuels, et le week-end, il passait pour prendre une tasse de thé et écouter de la musique. Il aimait beaucoup la façon dont Madame Anastasia jouait. Et parfois elle chantait aussi des romances avec sa belle et profonde voix. Anna aimait également chanter. Madame Anastasia lui enseignait non seulement les subtilités du solfège et la bonne position des doigts sur le clavier, mais elle commençait aussi à lui donner des leçons de chant. André n'assistait pas aux leçons, mais il aimait beaucoup le résultat. Quand Anna réussissait quelque chose, elle le montrait à son amie. André aimait la façon dont Anna chantait et jouait magnifiquement sur l'ancien piano, presque comme Madame Anastasia. Les parents d'André, qui étaient au départ sceptiques quant à cette amitié, s'y étaient finalement habitués. Sachant que le salaire d'un enseignant et d'un musicien ne rapportait pas beaucoup, ils imaginaient que la famille de la camarade de classe était pauvre, voire très pauvre, mais il leur semblait peu convenable de proposer une aide matérielle ou de la soutenir financièrement. Cependant, le week-end, André ne venait jamais les mains vides. Il apportait toujours, comme il disait, quelque chose pour le thé. Au début, c'était de simples pâtisseries, puis il a commencé à acheter des gâteaux et des biscuits. Il leur était difficile de refuser, d'autant plus que les enfants en mangeaient la plus grande partie avec le thé. Quand André a grandi, il a commencé à apporter aussi du fromage et de la charcuterie. Les parents d'Anna comprenaient que le garçon essayait de les aider discrètement et lui en était reconnaissant. Quant à la famille d'André, cela ne représentait absolument rien. Sa mère dépensait bien plus pour une simple visite au salon de beauté. De temps en temps, les parents d'André assistaient à des concerts où ils voyaient le père d'Anna sur scène, ainsi que Madame Anastasia. André et Anna ne manquaient aucun des spectacles. Récemment, ils avaient pris l'habitude d'apporter de petits bouquets et de les offrir sur scène à Madame Anastasia. Cela lui faisait très plaisir, et elle leur était sincèrement reconnaissante pour cette attention. C'est ainsi qu'André s'est retrouvé à faire partie de la famille d'Anna sans même s'en rendre compte. Pour lui, il était devenu habituel de passer chez eux à tout moment. Même sans appel ni invitation. Lui et Anna étaient devenus inséparables. Lorsque, un jour, Anna est tombée malade avec une angine et ne s'est pas présentée à l'école pendant un certain temps, les enseignants étaient tranquilles. Tout le monde savait qu'après les cours, André irait forcément voir sa camarade de classe pour discuter des leçons et faire leurs devoirs ensemble. André passait souvent par le magasin en chemin et gâtait son ami avec divers fruits tropicaux, des bananes, des oranges et des mandarines. Il lui avait même acheté un ananas, en disant que cela l'aiderait à se rétablir plus vite. Mais l'école s'est terminée, et ils sont entrés à l'université. Les parents d'André ont approuvé son choix, ils s'étaient inscrits en gestion, tandis qu'Anna s'était inscrite dans la même université à la faculté d'histoire. Ainsi, même à l'université, il se voyait et continuait à se fréquenter avec la même aisance qu'avant. Bien sûr, à ce moment-là, André comprenait déjà qu'Anna n'était pas seulement une amie pour lui. Ou plutôt, il sentait qu'elle représentait plus qu'une simple amie. À l'université, il était constamment au centre de l'attention. Tout le monde savait de quelle famille il venait. Les filles s'accrochaient littéralement à son cou, imposant leur compagnie et flirtant constamment. Mais tout cela ne l'intéressait pas. Ses avances étaient totalement insincères, car elles ne voyaient en lui qu'un futur mari très riche, le meilleur parti à prendre. Elles essayaient donc d'attirer son attention en lui faisant des héiades, en soupirant langoureusement, en lui écrivant des lettres d'amour et en déployant tous leurs efforts pour conquérir son intérêt. Mais André n'avait besoin que d'Anna. Calme, sincère, sans flatterie. Le jeune homme comprenait qu'elle ne s'intéressait pas à l'argent de sa famille. Ils étaient devenus amis à un âge où les enfants ne font pas de projets intéressés pour l'avenir. Ils se plaisaient simplement l'un à l'autre et se sentaient bien ensemble. Les parents d'André observaient l'évolution de leur relation avec une certaine inquiétude. Au début, ils pensaient que l'engouement de leur fils pour sa camarade de classe se terminerait avec la fin de l'école. Que leur chemin se séparerait et que les sentiments s'apaiseraient. Ensuite, leur fils trouverait une candidate plus adaptée et tout se passerait comme il se doit. Mais même des facultés différentes et des orientations d'études distinctes ne les ont pas éloignées. André restait toujours avec Anna. Il s'ennuyait même plus lors des cours, attendant avec impatience leurs rencontres pendant les pauses et leurs promenades ensemble après les cours. Il continuait à lui rendre visite les week-ends et passait presque tout son temps libre en sa compagnie. Les parents d'André tentaient de détourner son intérêt ailleurs. Sa mère invitait souvent des invités à la maison, des connaissances, des collègues hommes d'affaires et leurs épouses avec leurs filles, dans l'espoir de nouvelles rencontres. Mais André restait calme face à ces nouvelles connaissances et ne se laissait pas séduire par les autres filles. Finalement, ses parents ont presque accepté son choix. D'autant plus qu'ils aimaient bien Anna et sa famille. « Et alors, qu'ils soient pauvres, ça ne change rien. » « Notre fils l'aime manifestement, » disait la mère d'André pour rassurer son mari. « Il aurait pu choisir quelqu'un d'une famille plus convenable, avec qui on pourrait fusionner nos affaires. » Grommelait le père. « Leur famille est tout à fait convenable, même si elle n'est pas riche. Mais ils sont cultivés, avec probablement une longue lignée familiale. On peut le voir à travers la grand-mère. Et son père a un profil si distingué. Oui, une longue lignée, c'est certain. « Quoi, tu choisis une fiancée pour notre fils en fonction de son pédigré maintenant ? » Persista le père. « Oui, je veux qu'elle soit de bonne famille et bien éduquée. Et surtout, ils ne sont pas intéressés par ton argent. Contrairement à ces requins des affaires. Avec eux, tu ne sais jamais comment cela va tourner, tu pourras peut-être fusionner leurs affaires avec les tiennes, ou bien ils te prendront une part de ton gâteau. Tu sais à quel point ils sont tous avides. Ici, au moins, c'est une personne normale. Peut-être qu'André sera heureux avec elle. « Eh bien, s'il est heureux, tant mieux. Et il apprendra à gagner de l'argent tout seul. Mais quand même, nous devrions essayer. Envoyons-le en stage quelque part. Dans un nouveau pays, loin de chez lui, il pourrait bien l'oublier. Peut-être y rencontrerait-il quelqu'un d'autre. C'est ainsi qu'est née l'idée d'envoyer André en Angleterre. Mais il n'a pas oublié son nana, au contraire, elle lui manquait encore plus. C'est là-bas qu'il a eu le temps de prendre du recul sur leur relation, de réfléchir à tout et de comprendre que c'était avec elle seule qu'il voyait sa vie. À son retour, André a eu une conversation sérieuse avec ses parents. Son père a compris que son plan avait eu l'effet inverse. Mais d'un autre côté, il était maintenant certain que son fils aimait vraiment cette fille. Et il était clair qu'elle l'aimait aussi. « Eh bien, qu'il en soit ainsi », se disait-il. Ils étaient de toute façon la famille la plus riche et la plus influente de la ville. Ils pouvaient se permettre de choisir la belle-fille qu'ils voulaient, pas pour des raisons d'affaires ou d'argent. Et puis, elle était plutôt mignonne. Il ne reste plus qu'à la relooker, la maquiller, peut-être lui faire une coupe à la mode. Ainsi, on n'aura pas honte de la présenter aux gens. Une vraie de bonne famille soupira la mère après qu'André soit sorti de la pièce. « C'est toi qui t'en occupera. Tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine », répliqua le père avec un sourire en coin. André multipliait les visites chez Anna. Bien sûr, elle lui avait tellement manqué pendant son absence. Anna était devenue encore plus belle, du moins c'est ce qu'il pensait. Désormais, il venait chez elle, non plus en tant qu'amis d'enfance ou camarades d'école, mais avec de magnifiques bouquets de fleurs, clairement dans l'intention de la courtiser. Les parents d'Anna voyaient tout cela et ne s'y opposaient pas. Ils savaient que leur fille ne regardait personne d'autre, ne rêvait que de son André et qu'elle souffrait beaucoup de leur séparation. Les parents voyaient où cela menait et ne furent donc pas surpris lorsqu'un samedi matin, André arriva avec un énorme bouquet de tulipes blanches et fit sa demande en mariage à Anna. Plus précisément, il a d'abord demandé à ses parents s'ils accepteraient de lui confier leur fille. « André, tu es comme un fils pour nous. À toi seul, nous pourrions confier notre Anna. Nous savons que tu l'aimes et que tu prendras soin d'elle, dit la mère en étreignant son futur gendre. » Et Anna répondit oui. Ses yeux brillaient, tout comme ceux d'André. Ils étaient heureux. Même Madame Anastasia, d'habitude si stricte, essuya une larme discrète et bénit secrètement les jeunes. Les préparatifs du mariage commencèrent. Madame Natalia, la mère d'André, prit personnellement en charge toute l'organisation. Elle choisit le restaurant, la salle des cérémonies, les animateurs et programme à la soirée. Elle établit la liste des invités et décida du style de l'événement. Et bien sûr, elle voulait participer elle-même au choix de la tenue de la mariée, à la sélection de la coiffure, du maquillage, des bijoux et, bien sûr, de la robe. Madame Natalia proposa à Anna de se rencontrer dans le salon de robe de mariée le plus cher et le plus prestigieux pour commencer à choisir la tenue. Anna, étant une fille ponctuelle, n'aimait pas être en retard, encore moins faire attendre sa future belle-mère. Elle arriva donc au salon en avance. Elle voulait aussi parcourir d'abord les robes elles-mêmes, afin de pouvoir proposer à Madame Natalia celle qui lui plaisait déjà. Les vendeuses du salon regardèrent avec scepticisme cette fille inconnue, visiblement entrée par hasard dans leur royaume de tenues de luxe et d'élite. Elle s'était manifestement trompée d'adresse. Une robe simple, des sandales bon marché, un sac ordinaire en bandoulière. Pas un gramme de maquillage sur le visage et aucun bijou. Pas même de simple boucle d'oreille en argent ou une petite bague. Rien du tout. Que faisait-elle ici ? Pourtant, la jeune fille se promenait tranquillement et regardait les robes. Elle semblait même en choisir une. « Tu cherches quelque chose ? » demanda Rima, l'une des vendeuses. « Non, je voudrais essayer cette robe, » répondit Anna en montrant un des mannequins. « Et c'est plutôt celle-ci, » proposa la deuxième vendeuse en lui tendant une robe blanche éclatante. « Mais je voudrais essayer celle-ci, et pas une autre, » insista la jeune fille obstinée. « Oh, elle voudrait. » « Moi aussi, j'aimerais bien beaucoup de choses. » « Mais as-tu regardé l'étiquette ? » « Tu penses vraiment pouvoir te la payer ? » « Tu as au moins vu combien elle coûte, » s'exclama Rima. « Indignée. » « Oui, voilà qu'elle vient faire son choix ici. » « Va plutôt dans un kiosque au marché. » « Ils ont plein de trucs pas chers là-bas. » « Parfait pour toi, c'est bon marché et ça fait l'affaire, » ajouta la deuxième vendeuse. « Tu devrais déjà te réjouir qu'on veuille t'épouser. » « Ou alors, tu es juste venu ici pour rêver du prince charmant ? » « Siffla Rima. » « Et tu touches cette robe chère avec tes mains ? » « Continua T.L., incapable de se calmer. » Les vendeuses étaient tellement absorbées par leur dispute avec cette fille, manifestement venu par erreur dans leur temple de luxe et d'exclusivité, qu'elles ne remarquèrent pas une autre cliente qui venait d'entrer. Madame Natalia avait franchi la porte ouverte et fut témoin de cette scène odieuse. Elle ne s'attendait pas à un tel comportement impoli de la part des vendeuses envers une cliente potentielle et resta d'abord figée, abasourdie. Puis elle observa attentivement le comportement de sa future belle-fille. Elle fut étonnée de voir avec quel calme et quelle dignité Anna écoutait ces insultes évidentes de la part des vendeuses. Il n'y avait ni confusion, ni colère, ni rancune sur son visage. Elle regardait ces femmes qui l'insultaient avec une sorte de patience, voire de pitié. Anna, au début, s'était sentie perdue et avait même voulu quitter le magasin. Mais elle se souvint des paroles de sa grand-mère. Sa grand-mère disait toujours que si quelqu'un te manque de respect, tu ne dois pas répondre par des insultes, mais tu ne dois pas non plus te laisser faire. Il faut simplement ignorer ces personnes et les traiter avec patience, comme si elles étaient malades. Anna se redressa et attendit simplement que ce flot de mots horribles prennent fin. Puis elle aperçut sa future belle-mère. Madame Nathalia observait attentivement les vendeuses, sans prononcer un mot, comme si elle voulait écouter et mémoriser tout ce qu'elle disait. Anna comprit que, malgré sa richesse, la mère d'Andrée était une femme très intelligente. Elle ne s'était pas précipitée dans la bataille, se contentant de fixer d'un regard peu amical les vendeuses impolies. C'est alors que l'une des vendeuses se rendit compte qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la boutique. Elle suivit le regard de la jeune fille effrontée et se retourna. Dans sa précipitation, elle s'adressa immédiatement à la nouvelle venue avec la même grossièreté. « Et vous, qu'est-ce que vous voulez ? » lança-t-elle brutalement, avant de tomber sur un regard glacial. Elle remarqua alors les bijoux en or coûteux sur la femme et comprit qu'elle avait fait une grosse erreur. « Excusez-nous, entrez, nous allions justement dire au revoir à celle-ci, » intervint la deuxième vendeuse, tout en poussant grossièrement Anna vers la sortie. Mais Mme Natalia attrapa la main d'Anna, empêchant la vendeuse de la bousculer. Elle lui sourit avec encouragement et demanda, comme si personne d'autre n'était présent, « Bonjour. « Anna, as-tu déjà trouvé quelque chose qui te plaît, ma chère ? » salua doucement Mme Natalia. Les vendeuses étaient stupéfaites tandis que Mme Natalia s'approchait du mannequin et examinait la robe avec attention. « Oui, celle-ci tira parfaitement, » dit-elle en hochant la tête avec approbation à l'attention d'Anna. Les vendeuses étaient déconcertées et ne savaient plus quoi faire. L'une d'entre elles sentit presque ses cheveux se dresser sur sa tête lorsqu'elle reconnut en cette dame la célèbre Mme Natalia Nova. Elles avaient entendu leur patronne discuter avec une de ses amies du fait que le fils des Nova allait bientôt se marier et qu'il serait judicieux de proposer une robe plus chère. « Va essayer celle-ci, et moi, je vais jeter un coup d'œil aux autres, » dit Mme Natalia en commençant elle-même à décrocher la robe du mannequin. Les vendeuses, sortant de leur état de choc, se précipitèrent pour l'aider, mais elle ne leur accorda même pas un regard, faisant comme si elles n'étaient pas là. Elles se ratatinèrent, ne sachant comment s'excuser, marmonnant des excuses confuses et proposant avec empressement d'autres modèles, les plus beaux et les plus chers. Mais Mme Natalia les ignora complètement. Une seule fois, elle jeta un regard à l'une d'entre elles, mais ce regard était si glacial que la vendeuse regretta aussitôt d'être tombée dans son champ de vision. Ce jour-là, elles n'achetèrent pas la robe. Ils se rendirent dans la capitale et en choisirent une autre, dans laquelle Anna fut la plus douce et la plus belle des mariés, aimante et aimée. Juste avant le mariage, André annonça qu'il souhaitait lui faire un cadeau de mariage. Anna lui répondit qu'elle n'avait besoin de rien, qu'elle l'aimait sans cadeau. Mme Natalia, qui était assise avec les deux familles autour de la table pour discuter des derniers préparatifs, déclara qu'il était un péché de refuser un cadeau. Elle sourit d'un air malicieux et Anna comprit que la mère d'André était au courant du cadeau. Anna céda. André la fit monter dans la voiture et ils partirent. À sa grande surprise, ils s'arrêtèrent devant ce fameux salon de robe de mariée. Anna regarda son futur mari avec étonnement. « André, mais j'ai déjà une robe, » dit-elle. Ils souriaient mystérieusement. Ils lui prit la main et ils entrèrent dans le magasin. Ils furent accueillis par les mêmes vendeuses. Elles reconnurent immédiatement André et lui sourirent de manière aguicheuse. Puis elles reconnurent Anna et leur sourire s'effaça instantanément. André appela le gérant. Les vendeuses observaient la scène avec anxiété. Quand le gérant arriva, André sortit des papiers de son sac. « Anna, ce magasin est mon cadeau pour notre mariage. Il t'appartient désormais. Tu es la propriétaire. Tu peux tout réaménager à ton goût. Tu peux licencier tout le personnel et en embaucher de nouveau si tu le souhaites. Bref, c'est à toi. » Anna vit les visages des vendeuses se décomposer. L'une d'elles laissa même échapper un « non ». Un silence total régna dans la boutique. Anna ne ressentait pas de plaisir à l'idée de pouvoir punir ses filles, mais plutôt un profond sentiment de protection. Elle sentait qu'elle faisait maintenant partie d'une famille qui la soutiendrait toujours. Elle n'avait jamais raconté à André ce qui s'était passé avec les robes de mariée. C'était sûrement Madame Natalia qui avait tout rapporté. Et c'était leur façon d'agir. Anna embrassa André, sourit, ne joua pas la comédie ni ne s'extasia. Elle se contenta de dire « merci, mon amour ». Pour être honnête, elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire de ce magasin, mais elle espérait que sa belle-mère l'aiderait à tout gérer. Une chose était certaine pour Anna, les nouveaux employés seraient toujours polis et agréables avec les clients. Clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé-clé.